Bonjour tout le monde. Je suis Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Aujourd'hui, j'annonce le déblocage d'un acte d'accusation à trois chefs accusant Sean Combs de complot de raskette, de trafic sexuel, de transport interétatique pour prostitution. L'acte d'accusation allègue qu'entre au moins 2008 et aujourd'hui, les victimes violentées, menacées et contraintes pour réaliser ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher sa conduite comme une légende. L'acte d'accusation pour exécuter cette conduite, Sean Combs a dirigé et participé à un complot de raskette qui utilisait l'empire commercial qu'il contrôlait pour mener des activités criminelles, notamment la traite sexuelle, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. Permettez-moi de dire un peu plus sur les accusations. L'accusation indique que des femmes ont été maltraitées et exploitées pendant des années et de diverses manières. Comme alléguées, ils utilisèrent la force et la menace pour contraindre les victimes à des performances sexuelles prolongées avec des travailleurs du sexe masculin, certaines étant déplacées au-delà des limites de l'État. Combs aurait planifié et contrôlé les performances sexuelles qu'il a appelées les performances sexuelles monstrueuses et il les enregistrait souvent électroniquement. Le monstre durait parfois des jours à la fois, impliquait plusieurs travailleuses du sexe commercial et impliquait souvent une variété de stupéfiants tels que la kétamine, l'ecstasy et le GHB, qui distribuaient des peignes aux victimes pour les garder obéissants et respectueux. Comme prétendu, quand les peignes ne sont pas à son chemin, il a été violent et il a soumis les victimes à des abus physiques, émotionnels et verbaux afin qu'elles participent aux monstres et que les peignes frappent, coupent par des objets et traînent les victimes, parfois par leurs cheveux. Une fois en mars 2016, cette conduite a été capturée par vidéo et rapportée par les médias. Plus précisément, des peignes ont coupé, traîné et jeté un vase sur une victime dans un hôtel en Los Angeles alors que la victime tentait de s'enfuir. Comme prétendu, ces agressions ont souvent entraîné des blessures aux victimes qui ont pris des jours ou des semaines pour guérir. En plus de la violence, l'acte d'accusation allègue que les peignes ont menacé et contraint les victimes à les faire participer aux fouilles. Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu'il avait fait des monstres comme garantie contre les victimes. Et l'acte d'accusation allègue qu'il a maintenu le contrôle des victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de retirer un soutien financier ou un logement, en leur promettant des possibilités de carrière, en surveillant leur lieu de se trouver et même en dictant leur apparence physique. À cause de cela, l'accusation affirme que les victimes ne croyaient pas pouvoir refuser sans risquer leur sécurité ou subir d'autres abus. L'acte d'accusation allègue également d'autres actes de violence commis par des peignes et d'autres, notamment la violence contre des témoins de ces abus, de son enlèvement et de ces incendies incendiaires. L'acte d'accusation allègue que, à plus d'une fois, les peignes ont porté ou agité des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins. Maintenant, les peignes ne font pas tout cela tout seuls. Comme je l'ai mentionné, comme ça a été accusé de complot de Rico. Il a utilisé son entreprise et ses employés et d'autres associés proches pour faire son chemin. Ces personnes auraient compris des superviseurs de haut rang dans l'entreprise, des assistances personnelles, du personnel de sécurité et du personnel domestique. L'acte d'accusation allègue que ces personnes ont facilité les Faneuas. Ils réservaient des cendres d'hôtels et les remplissaient de fournitures, y compris des médicaments, de l'huile pour bébé, du lubriciant, des draps supplémentaires et de l'éclairage. Lorsque les chambres étaient endommagées, ils aidaient à nettoyer. Ils ont organisé que les victimes et les travailleuses du sexe commercial voyageaient pour le monstre, et ils ont livré de grandes quantités d'argent aux peignes pour payer les travailleuses du sexe commercial. L'accusation indique aussi qu'ils cherchaient à couvrir leurs crimes. Lors de l'incident de mars 2016 à l'hôtel de la Ville que j'ai mentionné plus tôt, un membre du personnel de sécurité de l'hôtel a intervenu, et Combs a tenté de pas de vin le membre du personnel avec une pile d'argent pour s'assurer que ce qui s'est passé était gardé au silence. Comme l'allègue l'acte d'accusation à la fin de 2023, après avoir fait des allégations publiques sur des crimes de peigne, lui et d'autres ont fait pression sur les témoins et les victimes pour rester silencieux, notamment en appelant les témoins et les victimes et leur donnant un faux récit de ce qu'ils avaient en vécu. Et, comme prétendu, les peignes utilisent d'autres pour aider à dissimuler ces abus en surveillant et en empêchant les victimes de quitter un lieu afin de dissimuler leurs blessures ou en trouvant et en communiquant avec une victime qui avait tenté de fuir. Cela fait partie de cette enquête. En mars de cette année, des agents spéciaux de HSI ont exécuté des mandats de perquisition dans les résidences de Combs à Miami et Los Angeles. Ils ont également exécuté un mandat pour les appareils électroniques de peigne. Lors de ces perquisitions, les agents ont saisi des preuves des crimes inculpés dans le présent acte d'accusation. Ils ont saisi des armes à feu et des munitions, dont trois armes de 5 ans et un magasin à tambour de grande capacité. Ils ont également saisi des preuves des monstres, des appareils électroniques contenant des images et des vidéos des monstres avec plusieurs victimes. Et ils ont saisi des cas, et des cas des genres de lubrifiant personnel et d'huile pour bébés qui peignent un personnel auraient servi de stocker les chambres d'hôtel pour les monstrueux. Plus de 1000 bouteilles au total. Voici quelques articles que nous avons récupérés lors des recherches. Comme montré ici, il s'agit d'un magazine à tambour, haute capacité, contenant environ 59 cartouches, selon moi. J'ai également mentionné que vous avez récupéré 3 ou 15. Il s'agit d'une prise de gros plan de l'un des Arkings, et vous pouvez voir ici que le numéro de série a été complètement décomposé. Voici une autre photo montrant plus de munitions ainsi que des parties de deux Arkings ici présentes. Maintenant, je veux être clair sur deux choses. Premièrement, ce bureau est déterminé à enquêter et à poursuivre quiconque s'engage dans la traite sexuelle, peu importe à quel point vous êtes puissant, riche ou célèbre. Personne ne devrait douter de notre engagement à ce sujet. Il y a un an, Sean Combs était debout sur Times Square, où une clé de la ville de New York lui a été remise. Aujourd'hui, il a été inculpé et sera jugé dans le district sud de New York. Deuxièmement, nous n'avons pas fini. Cette enquête est en cours, et j'encourage tous ceux qui ont des informations sur cette affaire à se présenter et à le faire rapidement. Toute personne ayant des informations peut appeler le type 1864 HSC. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux victimes et aux témoins qui ont utilisé leur voix et aidé à faire révéler cette conduite criminelle. Nous ne serions pas ici sans eux. Je tiens également à remercier les agents de cas dédiés à la traite des personnes de l'HSI à New York. Ils ont été avec nous depuis le premier jour, travaillant sans relâche sur cette enquête. Ils continueront d'être des partenaires inestimables pour nous. Je voudrais exprimer ma gratitude aux agents et analystes exceptionnels de SCNI pour leur assistance énorme dans cette affaire. Je suis extrêmement reconnaissant pour leur dévouement continu. Et enfin, je tiens à remercier les exceptionnels procureurs de carrière de SDNI qui traident cette affaire, Meredith Foster, Emily Johnson, Chrissy Slavik, Madison Schmeiser et Mitzi Steiner, et leurs superviseurs, Jamie Backweeper et Jacqueline Kelly. Ils sont membres de l'unité des droits civils de notre division pénale. Nous avons créé l'unité des droits civils quand je suis devenu avocat américain. Je suis profondément fier de leur travail sur ce cas et tant d'autres cas. Je vais prendre quelques questions maintenant. Eric Katerski, ABIC. Damien, merci. L'acte d'accusation décrit les abus agressifs, ouverts, violents et hédonistes que vous dites récurrents et largement connus. Pourquoi les forces de la loi ont-elles fallu si longtemps pour intervenir ? Combien de femmes ont été victimes par Sean Combs, et combien d'autres ont été impliquées ? Notre enquête est en cours. Nous sommes engagés à rendre justice à tous ceux qui ont été victimes par l'accusé. Je ne peux pas expliquer pourquoi cela a pris autant de temps, mais l'important est que nous sommes ici aujourd'hui avec une détermination à assurer la justice. Prochaine question. Julia Ainsley, MBC. Merci d'avoir fait ça. Vous avez dit que nous n'avons pas fini et que les peignes ne l'ont pas fait seuls. Prévoyez-vous qu'il pourrait y avoir d'autres charges liées à cela ? Au cas où je ne retire rien de la table. Journée de Newsday de Janet Fisher. Quelle était la différence entre la trafic sexuel et les initiatives de promotion de voyage pour le tourisme ? Le but de la prostitution. Eh bien, il y a différents crimes avec différents éléments. Je ne pense pas que nous devrions entrer dans les débats juridiques en ce moment, mais la traite sexuelle, nous pensons que ce sont tous des infractions graves, mais la traite sexuelle comporte des sanctions importantes. Eh, eh, et nous sommes satisfaits d'avoir pu porter cette accusation, une coercition plus que l'autre. Je ne pourrais pas y m'y entrer, mais tu peux le rechercher. Eh, eh oui, la traite sexuelle. Surtout lorsque la force ou la coercition est, est un crime très grave et comporte des sanctions importantes. Bonjour. Cher Miles, ABC7 New York, merci pour cette conférence de presse et pour les détails des questions. En tenant compte de cet acte d'accusation et des informations présentées au grand jury, pourriez-vous clarifier le nombre exact de victimes ? Il était mentionné le pluriel et l'acte d'accusation, mais pouvez-vous préciser le nombre de victimes uniquement pour cet acte d'accusation particulier ? Et deuxièmement, pouvez-vous fournir des détails sur l'incendie criminel présumé ? Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fournir le nombre de victimes. Tu as raison, là. Nous sommes intentionnellement en disant multiples. Les détails de l'incident d'incendie se limitent à ce que nous avons dans l'acte d'accusation et aussi à la lettre de détention que nous avons déposée, qui contient plus de détails que l'acte d'accusation à divers moments. Mais nous n'avons rien de plus au-delà de cette question. Lynn Tran, CNN. Est-ce que quelqu'un de ses complices ou associés soit soumis à une enquête ? Et pourrait-il faire face à d'autres accusations ? Donc l'enquête est en cours. Cela signifie à la fois pour lui et pour quiconque autre qui nous croyons a commis le crime avec lui ensuite. Question, J.P. Bonjour. À partir de 10 sur 10 victoires, quelques indications indiquant que certaines des femmes ou victimes ici étaient emprisonnées dans ces résidences et qu'il avait des endroits où il les gardait et qu'on ne leur avait pas permis de partir. Et aussi, il est inculpé ici, même s'il y a eu des fouilles et des raids à la Miami. Pourquoi à New York ? Eh bien, je suis manifestement partiel. En tant que procureur américain du district sud de New York, je pense que nous avons un cas exemplaire pour traiter certains des crimes sexuels les plus importants, vastes, complexes et difficiles. Traite des êtres humains, exploitation de la main-d'œuvre, vous nommez, le district sud de New York peut le faire. Et nous en sommes extrêmement fiers. L'étendue et la complexité de cette enquête ne sont pas des éléments que nous évitons, mais que nous accueillons et continuerons à embrasser. Posez votre question sur s'il a emprisonné quelqu'un. Tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, j'ai mentionné l'incident de mars 2016 où une vidéo montrait une victime tentant de fuir avec une violence impliquée dans un hôtel. Mathieu Lee, presse du centre-ville. Merci beaucoup. Votre bureau prévoit-il de demander une détention prolongée ou arrivez-vous à un accord de projet de loi ? Si oui, pourriez-vous en dire plus ? Le cas de R. Kelly dans Edney en termes d'éléments. Merci. Nous allons donc demander la détention. Nous avons déposé une lettre exposant nos raisons de demander la détention provisoire. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui figure dans la lettre, mais tout le raisonnement et la loi y sont inclus. Il y a une présomption de détention dans un cas comme celui-ci, et nous pensons que cela est justifié. John Anise, Nouvelle Quotidienne de New York. Merci. J'espérais obtenir plus de détails sur les foules de sa résidence, les armes à feu, les boîtes de lubrifiant et les vidéos où ont-elles été trouvées dans sa résidence. Sont-ils tous dispersés dans les maisons à un seul endroit ? Je voulais donc juste mieux comprendre comment ces trucs ont été trouvés. Eh bien, écoute, je pense que certains des détails que vous recherchez figurent dans la lettre de détention. Donc, par exemple, certains des arcains, deux des trois arcains, ont été trouvés dans le placard de sa chambre à Miami, divisés en partie avec des magazines chargés de munitions. Donc, certains de ces détails figurent dans la lettre de détention. Je ne pourrais pas entrer l'un où les autres articles étaient stockés. Ben Kockman Post. Merci beaucoup d'avoir fait cela. Votre bureau était le bureau qui avait poursuivi Jeffrey Epstein avant qu'il ne mourra en détention. Je n'ai pas encore lu votre mémorandum de détention. C'est la première chose que je vais faire après que ça se termine. Mais est-ce que c'est, est-ce que le mémo adresse ou que votre bureau s'intéresse à la sécurité des peignes en détention compte tenu de ce qui s'est passé avec Epstein ? Nous nous intéressons donc à la sécurité de quiconque. Chaque fois qu'il est détenu avant le procès fait partie de nos obligations de garantir la sécurité des personnes et de notre système de justice pénale. Donc, mais je ne trouve aucun lien entre le suicide de Jeffrey Epstein et ce qui peut ou ne peut pas arriver à un autre accusé pendant qu'ils sont détenus en préparation du procès. Et bien sûr, la décision de détenir l'accusé sera de la part d'un juge. Nous pensons que la détention provisoire est justifiée selon la loi et les faits de cette affaire. Et je vais en rester là. Certains des procureurs de cette affaire sont-ils certains des mêmes procureurs qui avaient traité cette affaire ou qui ont travaillé sur l'affaire Maxwell ? Donc, je ne vais pas entrer dans le personnel. Je dirais que cette équipe, ce groupe de l'OSA, ce groupe incroyable, travaille sur cette affaire 24 heures sur 24 et ils ont les mains pleines. Prochaine question. Gus Rosendale, NBC News. Monsieur Combs, l'avocate a déclaré que son client avait coopéré avec les enquêteurs ce matin. Avez-vous une réaction ? Laissez-moi juste dire ça. Je pense que, en général, et avec de plus en plus fréquence, le mot « coopérative » ou « coopérative » a pris une élasticité énorme et il n'a plus vraiment aucune relation avec ce que signifie le mot lorsque nous l'utilisons dans un contexte très spécifique. Donc, répondre à des processus légaux et similaires ne tient pas compte de coopération lorsque nous utilisons ce terme ici. Mike, c'est ça qu'il y a. Grâce à cette fin, a-t-il eu une discussion sur la rendue de Mr. Combs ? Je comprends qu'il a été détenu dans un hôtel de Manhattan hier soir et peut-être que ce n'était pas le plan. Pouvez-vous expliquer comment cela s'est produit et pourquoi c'est le cas ? Je ne suis pas. Sera en mesure d'entrer dans tout type de détails opérationnels quant à la façon dont il a été pris en détention et quand il est en détention en ce moment. Il comparaîtra devant le tribunal plus tard aujourd'hui. A-t-il été question de sa reddition étant donné qu'il prétende qu'il coopère ? Je ne pourrai pas entrer dans les tactiques ou les opérations de l'application des lois. Eh bien, je ne peux pas entrer dans la décision de facturation. Il est très significatif pour nous que des armes soient possédées comme nous l'allégons dans l'acte d'accusation. Vous savez, une partie de la raison pour laquelle cette conduite était si répandue et nocive était parce que les victimes et d'autres ne se sentaient pas nécessairement à l'aise de lui refuser ses souhaits, comme nous l'allégons à cause de la présence d'armes à feu. Je devrais le laisser là. Merci. Dernière question, Jacob Chamusson. Jacob Chamusson est un initié d'affaires. Merci. Étant donné qu'il est le seul accusé dans cette affaire et que vous allégez qu'il fait partie d'un complot impliquant des membres de ces entreprises, prévoyez-vous un acte d'accusation substitutif qui portera des allégations contre d'autres membres de ces entreprises ou d'autres co-conspirateurs également ? Encore une fois, je ne peux rien retirer de la table. Tout est possible. Notre enquête est très active et continue. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui couvrent ce bureau savent que lorsque nous disons de telles choses, les développements sont certainement prévisibles. Mais je ne peux pas les prédire assis ici aujourd'hui. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.